Les meilleurs photographes sont ceux qui arrivent à déclencher l'appareil pile au bon moment. A un centième de seconde près, une photo peut être soit réussie, soit complètement ratée. C'est pourquoi nous allons voir ensemble 30 clichés qui ont été brillamment réussis. Mais en attendant, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 30 photos prises au bon moment. Numéro 1 Pour prendre de bonnes photos, il faut avoir le sens de l'observation. Le photographe qui a immortalisé ce chien n'en manquait certainement pas. En déclenchant pile au bon moment, il a pu obtenir ce cliché parfait dans lequel le chien et la photo affichées derrière sont de parfaits jumeaux. Numéro 2 Cette photo est absolument parfaite. Au niveau technique, un photographe professionnel n'aurait rien à lui reprocher. Neteté, composition, cadrage, tout est réussi. En plus de tout cela, le sujet a été immortalisé dans une position tellement incroyable que l'on pourrait se demander si le photographe a fait exprès ou a simplement eu de la chance. Numéro 3 On pourrait croire, en regardant cette image, que la foudre et la statue de la liberté sont deux éléments liés, alors qu'en réalité l'éclair a eu lieu beaucoup plus loin. On peut effectivement facilement penser que la foudre sort de la torche de la statue, ou au contraire, qu'elle est aspirée par celle-ci. Libre à vous de choisir l'interprétation qui vous plaît le plus. Numéro 4 Cette photo-ci joue avec la perspective afin de nous faire croire que deux éléments éloignés sont en fait liés. On pourrait vraiment penser que le geste sort directement de la canette, alors qu'en fait, c'est celui de la fontaine en face du bar. Numéro 5 Vous l'avez bien compris en voyant les deux photos précédentes, le détournement de la perspective est une astuce bien connue pour réussir un cliché. Dans cette image, on pourrait croire que le tracteur s'apprête à saisir le soleil. Encore une fois, le photographe avait l'œil. Numéro 6 Cette image est vraiment drôle. Alors que le photographe s'apprêtait à photographier un couple de mariés, une chouette est passée devant l'objectif. Il en a profité pour prendre un cliché réussi dans lequel le marié a une tête de chouette sur un corps d'homme. Une fois de plus, cette photo a été prise pile au bon moment, au centième de seconde près. Numéro 7 Dans cette image, on retrouve la même astuce qui permet de donner un cliché réaliste et très drôle. Cette femme avec une tête de cheval pourrait être tout droit sortie d'un rêve ou d'un cauchemar. C'est tellement bien fait que l'on pourrait presque croire à un montage. Numéro 8 On dit souvent que les chiens ressemblent à leur maître. Cette photo réussit à le prouver avec humour. Le photographe n'a pas pu s'empêcher d'immortaliser ce chien qui a passé sa tête devant celle de son maître, endormi. Et ce, en donnant l'impression qu'ils ne font qu'un. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la tête du chien va assez bien avec le corps de son maître. Numéro 9 Au premier coup d'œil, on pourrait penser que le petit garçon a les cheveux longs et attaché en queue de cheval. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit en réalité de la queue de cheval d'une petite fille qui couvre à côté de lui et est presque entièrement cachée. Numéro 10 Je trouve que cette personne avec une tête de lama est vraiment très réaliste. Même en regardant bien, j'ai du mal à comprendre dans quelle position a dû se mettre le lama pour arriver à un tel résultat. En tout cas, le photographe a déclenché au bon moment et la photo est très réussie. Numéro 11 On sait tous que la lune et le soleil sont très photogéniques quand il s'agit de photos artistiques. Mais ils font aussi de très bons sujets pour des clichés humoristiques. Nous avons vu tout à l'heure la photo du tracteur en train de saisir le soleil. Et cette fois, c'est une grue qui donne l'impression de porter la lune. Numéro 12 Encore une fois, la perspective nous joue des tours. Ce cerf à trois têtes semble plus vrai que nature, mais en regardant bien, on peut deviner qu'il s'agit de trois cerfs les uns devant les autres. On ne voit qu'un seul corps, mais les trois têtes dépassent. Ce photographe a là encore réussi son coup. Numéro 13 Dans cette image, la scène immortalisée est tout à fait banale. Le photographe n'a peut-être pas fait exprès de faire un cliché en trompe-l'œil. Mais en tout cas, c'est bien le trompe-l'œil que l'on peut voir en premier sur cette photo. Grâce à la perspective, l'ombre que l'on peut apercevoir au premier plan fait exactement la même taille que la planche en bois et donne l'impression que celle-ci est en lévitation. Numéro 14 Une fois de plus, cette photo est réussie sur tous les plans. Les couleurs, la technique, la netteté. Mais surtout, elle a été prise pile au bon moment. On a l'impression que la mariée est allongée avec sa robe étalée autour d'elle. Alors qu'en réalité, c'est l'écume de la vague qui dessine la robe. Numéro 15 Une fois de plus, cette photo prise sur le vif est une véritable œuvre d'art. Le photographe a immortalisé les ombres de deux inconnus pour raconter une histoire complètement différente de la réalité. En effet, les deux personnes sont simplement des passants en train de marcher dans la rue qui se croisent et ne se connaissent absolument pas. Mais lorsque l'on regarde les ombres, on peut voir deux amants qui s'apprêtent à s'embrasser. Numéro 16 Comme nous venons de le voir, jouer avec les ombres est aussi une astuce que les bons photographes se doivent de connaître. L'auteur de ce cliché a attendu le meilleur moment de la journée pour prendre sa photo. Le dessin de Snoopy en train de dormir prend une autre dimension à cette heure de la journée, puisque l'ombre du parc-maître lui dessine un matelas. Numéro 17 Lorsque l'on regarde cette image pour la première fois, on dirait que le barman a des jambes de femme. En réalité, le bar est recouvert d'un miroir. Le photographe a appuyé sur le déclencheur pile au moment où une femme se trouvait en face du barman et que la position de ses jambes pouvait faire illusion. Numéro 18 Ce van a bien fait de se garer sur cette place de parking. Un détail n'a pas échappé au photographe. L'arbre derrière dépasse en complétant la coupe à fraude du personnage dessiné sur la carrosserie. Une fois de plus, l'illusion est parfaite. Numéro 19 Ces deux footballeurs ont été pris en photo sur le vif, dans une position ambiguë. En effet, on peut se demander s'ils sont en train de se battre pour attraper le ballon, ou s'ils sont en train de danser. Si je ne connaissais pas le contexte de la photo, je pencherais plutôt pour la danse. Et vous ? Numéro 20 Sur cette photo, on pourrait croire que ce chien a des ailes. Mais en réalité, ce sont celles d'un oiseau caché derrière lui. Lorsque l'on a l'œil et les réflexes pour appuyer sur le déclencheur au bon moment, la photographie peut être un moyen d'exprimer son imagination en créant de vrais monstres. Comme le cerf a trois têtes et l'homme a la tête de chouette que nous avons vu tout à l'heure, ce chien avec des ailes est encore une créature qui pourrait être sorti d'un rêve. Numéro 21 Les chiens sont décidément de bons sujets de photos prises sur le vif. Dans celle-ci, ce petit chien est en train de sauter lorsqu'il a été photographié. La position dans laquelle il a été immortalisé est vraiment drôle. On a l'impression qu'il a seulement une tête et une queue qui volent dans les airs. Numéro 22 Ce cliché est lui aussi très réussi. Le photographe a réussi à immortaliser l'aigle en vol, de façon à ce qu'on ait l'impression que des traînées blanches partent de ses pattes. Mais ces traces blanches ont en fait été laissées par des avions que l'on peut ne pas voir sur la photo, car ils sont cachés derrière l'oiseau. Numéro 23 Là aussi, le photographe a fait preuve d'un excellent sens de l'observation. On dirait que c'est la statue qui crée le nuage en soufflant dans sa trompette. Mais en réalité, le nuage est situé bien plus loin derrière. Encore une fois, cette photo joue sur un détournement de la perspective. Numéro 24 Si la photo avait été prise un peu plus tôt ou un peu plus tard, on aurait certainement pu deviner qu'il y a deux chats sur cette image. Mais à ce moment précis, on voit seulement un chat coincé dans une gouttière et étonnamment long. Numéro 25 On continue avec une photo dans laquelle on peut voir deux images différentes. On aperçoit d'abord un paysage dans Paris sous la tour Eiffel, mais en regardant de plus près, on peut aussi voir un visage que le photographe a pu observer au moment où la femme passait avec son parapluie. Ainsi, le reflet forme la bouche. La femme avec son parapluie dessine le contour du nez, et on peut voir des yeux fermés dans l'arrière-plan. C'est vraiment réussi. Numéro 26 Cette photo est tout aussi impressionnante. L'auteur de ce cliché a réussi à figer la vague pied au moment où elle passait par-dessus le caillou. Ce qui donne une image très étonnante. On pourrait presque croire que la vague est solide et non liquide. Numéro 27 Cette photo a été prise selon le même principe. Le photographe a immortalisé le mouvement de l'eau au moment où celle-ci atteignait la tête de l'enfant. Encore une fois, l'image donne l'impression que l'eau est bel et bien solide. On pourrait d'ailleurs presque croire à un chapeau ou un parapluie transparent. Numéro 28 Une fois de plus, le photographe qui a réalisé ce cliché a dû faire preuve d'une rapidité impressionnante. Il est parvenu à immortaliser une bulle de savon en train d'éclater. Et il faut avouer que le résultat est magnifique. Numéro 29 On continue avec un autre cliché de bulle de savon, mais cette fois-ci, le photographe a réussi à la figer juste avant qu'elle n'éclate. La bulle de savon est déjà dans la gueule du chien. On peut alors facilement imaginer que cette photo s'est jouée à un millième de seconde près. Numéro 30 On termine avec ce petit garçon qui n'a pas eu besoin de se déguiser pour ressembler à un ange. Il a pu être photographié pile au moment où un pigeon passait derrière lui en vol. On voit les deux ailes qui dépassent au-dessus de chaque épaule de l'enfant. La photo a été prise pile au moment où les deux ailes semblent sortir de son propre corps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501